Pour cette 30e Olympiade, 7999 relayeurs se sont succédés. Ils ont porté la flamme depuis l'Olympe jusqu'au Royaume-Uni. Ils ont fait le tour de l'île, mais personne ne connaît encore l'identité du 8000e et dernier relayeur de ce vendredi soir au stade olympique. Mais qui dit cérémonie d'ouverture, dit porte-drapeau, or un drapeau olympique c'est 4 kg. Et nous on voulait savoir si Laura Flessel était prête pour ce tour de piste qu'elle ne fera sûrement pas deux fois. Ben écoute, je vais un peu chambrer Laura, donc je vais dire qu'elle s'est très bien préparée pour porter le drapeau. A part ça, l'ouverture des Jeux c'est maintenant, l'occasion pour nos athlètes de découvrir le village olympique. Alors, entre croiser Phelps à la Kantoche et tomber sur Riner, qu'il est le journal en terrasse, qu'est-ce qui fait rêver nos bleus ? Ben là j'ai croisé Marie-Jo donc ça va. Sinon, j'aimerais bien voir Usain Bolt, James Blake, c'est des stars que j'aimerais bien croiser. On en prend plein la vue, mais justement ça fait plaisir d'être là, de voir d'autres athlètes, de côtoyer d'autres sports. Toujours impressionnant quand on voit des stars qu'on voit à la télé ou qu'on a vus sur les podiums. Les basketeurs de l'équipe américaine, Usain Bolt, quelques footballeurs, c'est sûr qu'il y a des sportifs qu'on rêve de rencontrer. Attention tout de même à ne pas trop s'égarer, les bleus sont avant tout à Londres pour décrocher des médailles, n'est-ce pas tonton Claude ? Le village olympique, il y a ceux qui seront venus y faire que des barbecues, ils se seront fait plein d'amis, ils auront fait plein de rencontres, mais ils auront peut-être très vite la sensation d'être passés à côté de l'essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada